Nous allons passer à la réalisation de notre premier exemple de requête. Pour cela, nous allons récupérer les tiers sur un Dolibar en local que nous avons, qui est ouvert ici. Nous récupérons la liste des tiers en allant dans First Parties. Nous retrouverons ce que nous pouvons faire, et il y en a beaucoup. Vous retrouverez toujours un premier, ce permettant d'obtenir une liste d'objets. Nous pouvons trier cette liste et y appliquer des filtres pour n'obtenir que certains éléments. Ensuite, il y aura toujours ce qui permet de manipuler qu'un élément, en ajoutant son identifiant à l'URL de la requête. Après, il y aura des actions spécifiques pouvant être exécutées sur une propriété d'un objet en particulier. Par exemple, ici, il pourrait obtenir juste le compte bancaire d'un tiers. Ou encore, ici, sa catégorie. Enfin, le dernier bloc de ligne rend l'API plus simple d'utilisation, en évitant les filtres SQL qui complexifient la tâche. Nous y retrouvons des requêtes nous permettant d'obtenir un ou plusieurs éléments par la valeur d'une de leurs propriétés, comme ici avec l'email. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet en détaillant les champs proposés et surtout l'utilisation des filtres SQL. Pour cela, nous revenons dans notre Dolibar professionnel, à la première ligne Get, dans CertParties. Nous avons donc tout d'abord CertField, qui est le champ de tri. Ici, TerroID est un champ d'identification présent dans chaque ligne de la base de données SQL de Dolibar. En faisant TryTout, nous voyons que le premier élément que nous avons a l'ID1, le deuxième l'ID2, etc. En faisant CTRL-F et en inscrivant entre guillemets ID2, nous pouvons facilement parcourir la liste de notre quête avec le champ que nous souhaitons. Ensuite, nous avons SortOrder, où nous pouvons mettre ASC pour ascendant ou DESC pour descendant. Cela nous donnera respectivement le premier créé en premier et le dernier créé en premier. Ici, l'ID10. Attention, cela ne veut pas dire que nous avons 10 éléments dans Dolibar. En effet, si vous avez créé deux tiers, un avec l'identifiant 10 et l'autre 11, si vous supprimez le tiers 10, le prochain tiers créé sera quand même le tiers 12 et pas le 10. Nous pouvons également ajouter une limite en quantité d'objets et une page. Nous voyons que nous avons 10 tiers dans la base de données puisque nous sommes en ordre descendant et que le premier élément a l'ID10. Nous allons limiter la recherche à 2 pour constater que nous obtenons deux objets en réponse. L'ID10 et l'ID9. Nous allons maintenant, dans le champ Page, mettre la valeur 1 et relancer la requête. Nous voyons que nous obtenons toujours deux objets, mais différents. Ils portent l'ID8 et l'ID6. Nous sommes dans le cas où nous avons supprimé un tiers puisque nous n'avons pas l'ID7. De plus, nous pouvons constater que le numéro de page commence à 0 puisque nous n'obtenons pas l'ID10 et 9 avec cette requête. Il faut voir cela comme dans les listes d'objets dans Dolibar, où le nombre max d'éléments par page correspond au champ Limite et la page en cours dans Dolibar correspond au champ Page de l'API. Le champ suivant, mode, nous permet de filtrer par type de tiers. A 1, nous obtenons que les clients. A 2, uniquement les prospects. A 3, ni les prospects ni les clients. Et à 4, seulement les fournisseurs. Ensuite, le champ suivant, catégorie, n'est pas très utile. En effet, il faut entrer un entier et pas un nom de catégorie. Et en plus, ce nom n'est pas le roi ID de la catégorie. Pour récupérer les éléments d'une catégorie, il faut remonter pour trouver catégorie. En cliquant, nous voyons une ligne GetCategoryIdObject. C'est ici que nous pouvons mettre le roi ID de la catégorie voulue. Et c'est aussi ici que nous voyons à quoi correspond l'entier attendu dans le champ Catégorie. C'est le champ Type ici. Attention, la liste sur la droite n'est pas exhaustive. Il n'y a pas que 6 valeurs possibles pour Type. Revenons dans la partie Third Parties. Pour le champ SQL Filter. Sur la droite, nous voyons un exemple. Nous constatons que nous pouvons faire des opérations booléennes avec OR et AND et des comparaisons avec LIKE ou encore EGAL, crochet ouvrant et crochet fermant. Les exemples ici ne sont pas les mêmes dans toute l'API. Si nous allons dans PRODUCTS, nous voyons que l'exemple utilisé est avec EGAL. N'hésitez pas à parcourir les exemples de l'API pour trouver ce que vous cherchez. En retournant dans l'onglet Third Parties, nous voyons un pourcentage après The Company. Il permet de rechercher avec une partie de l'élément. Par exemple, si nous allons dans la liste de nos tiers, Nous constatons plusieurs tiers avec pour nom S4V05-quelque-chose. Nous allons donc copier l'exemple NOM LIKE THE COMPANY pourcentage En prenant soin de bien mettre le guillemet simple autour du nom recherché et en mettant bien le tout entre parenthèses. Nous remplaçons The Company par S4V05 et relançons la requête. En changeant le contenu de notre CTRL-F pour inscrire entre guillemets NEM de point, en parcourant, nous voyons que tous les résultats comportent S4V05. Pour bien le voir, nous allons augmenter notre limite et supprimer les pages. Nous relançons la requête. Et en parcourant, nous voyons que tous les résultats comportent S4V05. Le pourcentage fonctionne également en début de champ. Par exemple, si nous mettons pourcentage Harry à la place de S4V05, et que nous relançons la requête, nous obtenons le tiers-mari. Nous allons maintenant faire un exemple avec les mathématiques booléennes. Nous changeons NOM en CODE UNDERSCORE CLIENT et pourcentage Harry pourcentage en CU pourcentage pour n'obtenir que les CUSTOMERS, c'est-à-dire les clients. Nous inscrivons l'opérateur OR pour OU et nous copions-collons notre première partie. Nous changeons CODE UNDERSCORE CLIENT par CODE UNDERSCORE FOURNISSEUR et CU en SU pour supplier, c'est-à-dire fournisseur. Et nous relançons la requête. Nous mettons CODE UNDERSCORE CLIENT à la place de NEM dans le CTRL F et en parcourant les résultats, nous constatons qu'il y a bien des CU et un CODE CLIENT NUL avec un CODE FOURNISSEUR SU. Nous allons maintenant réaliser un dernier exemple avec les mathématiques booléennes. Nous allons mettre tout ce que nous avons fait entre parenthèses. Nous ajoutons AND à la suite puis nous rajoutons et on ferme la parenthèse. Nous devrions ainsi obtenir que le tiers MARIE et le tiers MÉRIE. En remettant NAME dans le CTRL F nous constatons que nous n'avons plus que deux résultats MARIE et MÉRIE. Vous pouvez donc grouper les opérations booléennes comme l'on groupe les opérations traditionnelles comme les additions ou encore les multiplications. Nous avons fini avec les filtres SQL. Nous allons maintenant passer sur le Dolibar personnel de John et nous allons passer sur l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil de l'œil.